bonjour bienvenue dans ce premier parabole de la rentrée alors comme vous pouvez le voir il va être assez sportif on va pas parler des résultats du racing mais de vtt du 16 au 20 août dernier nous avons suivi un pèlerinage assez particulier il rassemblait une quarantaine de collégiens une soixantaine de bénévoles et ensemble ils ont parcouru près de 200 kilomètres en alsace en cinq étapes vous en doutez ils l'ont fait en vtt allez on regarde tout ça en images il règne une effervescence inhabituelle à la porte de l'abbaye de l'eulenberg tous ces jeunes ne sont pas là pour entrer dans la vie monastique mais pour participer à un pèlerinage vtt un projet qui a su séduire leurs parents on prépare on participe à ce périple ce pèlerinage pour les enfants et puis on est tellement content qu'ils puissent y participer histoire de voir aussi tout notre patrimoine toutes ces églises et de mener un peu de faire une aventure en commun organisé pour la première fois en alsace ce pèlerinage fait partie d'une proposition plus large puisque 23 autres routes existent déjà dans toute la france à l'origine de ce projet pour l'alsace mireille hurst j'ai découvert le pelé vtt il y a cinq ans dans le vaucluse on a fait les la montée du palais des dons à vélo et c'était c'était tellement magnifique c'était tellement beau que j'ai souhaité en rentrant avec mes quatre enfants décliner ça en alsace plutôt que de repartir et et vivre ça dans d'autres régions mireille a su convaincre le père yulann prêtre du diocèse pour l'accompagner dans ce projet donc vous voyez que j'ai un t-shirt c'est marqué grand de gueule générale voilà c'est mon métier de gueuler tous les matins tous les midis tous les soins ça va les quatre groupes de pèlerins sont enfin prêts pour le départ c'est le père dominique marie qui donne le coup d'envoi sous forme de confidence alors on a été très touché très très touché très ému de cette rencontre avec vous c'est un événement dans l'année je crois que nous y penserons souvent et nous vous remercions beaucoup pour pour cette visite et en plus c'est votre départ et bien que le seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix au nom du père et du fils et du saint esprit voilà c'est parti pour 196 kilomètres de vtt depuis l'abbaye de l'hellenberg au sud de mulhouse jusqu'à strasbourg en cinq étapes départ plein d'enthousiasme dans l'organisation rien n'est laissé au hasard chaque groupe est encadré par des jeunes de 18 à 25 ans en tee shirt bleus ils viennent ici pour un pèlerinage et donc on fait en sorte qu'ils s'élèvent dans la dans la foie qu'ils aillent vers où ils veulent aller qu'ils trouvent ici ce qu'ils veulent et donc nous on fait en sorte qu'il puisse prendre cette voie dans l'amusement dans la bonne humeur dans la sécurité dans la sérénité le long du parcours la sécurité est assurée par des adultes bénévoles en tee shirt rouge c'est ce qu'on appelle un pèlerinage intergénérationnel ici tu t'arrêtes sur la rue en biais là et là il faut les faire tourner les faire monter premier arrêt pique nique au sanctuaire notre dame de tirenbach pour refaire ses forces occasion d'échanger pendant le repas sur ses premières impressions pour les prêtres et les religieuses c'est aussi le moment de la prière du milieu du jour toi seul seigneur jugera les vivants et les morts les les prêtres religieuses ou responsables qui accompagnent ont pris les l'eau de le milieu du jour l'évêpe au milieu du camp vraiment au milieu on peut entendre jouer au foot à côté mais c'est ouvert à tous donc il ya la visibilité de la prière après la photo souvenir les pèlerins repartent déjà en direction de faffenheim si le début de la journée a commencé sur le plat la suite du parcours est plus escarpé requérant quelquefois un peu d'aide pour arriver jusqu'au sommet de la route mais rien de tel qu'un air d'harmonica pour redonner à tous du tonus ce sont les t-shirts jaunes qui font la haie d'honneur à l'arrivée à pfaffenheim ces lycéens de 16 à 18 ans ont une responsabilité importante quand les jeunes étaient partis on a dû démonter les tentes qu'il y avait à l'abbaye pour le staff l'été tv tous les adultes tout simplement et après le midi vers midi on est arrivé ici et on a monté toutes les tentes qui sont là comme chaque jour la messe est célébrée au milieu du camp avec ceux qui le veulent je suis arrivée là dedans vraiment pas parce que je suis d'une paroisse c'est tout ça et justement je 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 fais pas partie d'une paroisse mais c'est par hasard et finalement le fait que ça soit religieux ça m'a pas mal plu et c'est je suis contente d'être là parce que ça rajoute quelque chose place maintenant aux grillades préparées par l'intendance des t-shirts jaunes après une nuit passée sous la tente le petit déjeuner attend les pèlerins l'étendre c'est bien mais une semaine c'est un peu long on n'a pas l'habitude d'avoir un matelas aussi dur on est habitué à notre petit confort c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que le groupe reprend la route même si quelques imprévus viennent ralentir la progression problème médical le premier dérailleur est chez nous mais aussi un problème technique alors là c'est le dérailleur qui passe son temps à sauter en fait du coup on va régler le dérailleur on va régler les butées faut attendre le câble et puis après ça roule et quand même coup c'est bon j'ai tout réglé quand tu pédales faut bien faire gaffe ne pas croiser la chaîne tu vois là je suis sur le grand plateau et le grand pignon c'est jamais bon faut toujours que la chaîne soit à peu près droit sinon en fait tu es ta chaîne va avoir du mal à monter tu vas forcer et en plus ça va dérailler du coup première chose deuxième chose quand tu passes justement tes vitesses du coup on va mettre dans ce style là du coup tu vas pédaler ok mon dérailleur qui était bloqué quand je passais les vitesses la chaîne a été bloquée du coup j'arrivais pas à rouler des fois j'étais dans je pédalais dans le vide du coup ben je m'épuisais mais il a réparé donc non ça devrait être bon un moment spirituel est particulièrement important alors que la nuit tombe lors de l'avant-dernière étape du pèlerinage bienvenue à vous pour un temps qui est un moment connu par certains c'est à dire les deux temps que nous allons vivre l'adoration du saint sacrement ceux qui étaient là vous étiez tous à la messe hier soir vous avez vu qu'à un moment donné le prêtre après avoir consacré le pain et le vin pour qu'il devienne le corps et le sang du seigneur et bien montre le pain consacré il le montre pour qu'on puisse dans notre coeur l'adorer durant le temps de l'eucharistie ça dure pas longtemps ensuite on fait la fraction du pain et puis on communie mais ce soir c'est vraiment un temps d'adoration plus intérieur partagé par tous et une possibilité de rencontrer un prêtre personnellement donc évidemment ce sera spécial il y aura ceux qui ont l'expérience de vivre quelque chose d'autre pas et donc on accueillera les jeunes vraiment comme ils sont voilà et comme on l'a fait durant toute la semaine mais c'est une occasion qui est offerte Père bénissez moi moi dans ma tête j'étais encore Claude et je suis toujours resté Claude mais j'étais investi de la grâce du seigneur pour pouvoir donner la bénédiction de Dieu de sa part et alors un sacrement du pardon c'est une très bonne initiative parce que ça permet de nous de nous reconcentrer sur soi avec ce temps de prière ce long temps de prière et de se confesser aussi c'est avec des prêtres c'est ça nous libère ça ça libère et justement il fallait ça pour toi donc ce moment là ce temps là oui mais il fallait comme ça j'ai pu déverser et là je me sens quand même beaucoup mieux ayant parcouru près de 200 km les pèlerins arrivent à la cathédrale de Strasbourg dans une ambiance qui n'a pas l'air marquée par la fatigue comment c'est ma soeur qui a cassé la machine à vapeur ta gueule ta gueule je cherche les bouts ici moi je m'enreste aussi je cherche pas plus pour l'ordre du tel et du tel et au cœur de la lune me roulez à BTT est-ce que vous avez réalisé que nous sommes arrivés ? ouais je voulais vous présenter un nouveau pédalant biais tout en blanc qui s'appelle Mgr Gilles Ratanger nouvellement aujourd'hui au mois de juin tout jeune évêque c'est notre deuxième évêque auxiliaire pour le diocèse de Strasbourg et on l'habitait en mauve avec la cour du GPS le guide pour le salut bonjour à toutes et à tous alors vraiment soyez les bienvenus ici à Strasbourg vous êtes chez vous mais moi je vous attendais j'aurais bien voulu pédaler avec vous mais il fallait accompagner d'autres pèlerinages un peu partout et donc j'ai prié pour vous pendant trois jours et j'ai beaucoup parlé de vous alors d'abord je tiens à vous féliciter bravo pour ce que vous avez fait et bienvenue ici nous allons ensuite prier ensemble rendre grâce, remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez fait et on va voir ensuite comment ça va continuer après la célébration à la cathédrale direction le centre Saint Thomas pour retrouver les parents c'est aussi le temps d'un premier bilan extraordinaire vraiment cinq jours pleine 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 d'émotions vraiment très positives éprouvante, fatigante mais quelle joie de voir les enfants voilà vu ce qu'on a vu devant la cathédrale là c'est vraiment génial nous sommes je pense que dans une démarche de semer de témoigner d'aider à ouvrir le regard d'ouvrir le coeur après les fruits les résultats ça ne nous appartient pas je crois que le pelé ce n'est qu'un moment où on pose une graine le temps après par la suite produira ses fruits mais ça ça dépend du Saint-Esprit ce n'est plus notre travail après après une si belle aventure rendez-vous épris en août 2022 pour un nouveau pelé VTT en Alsace et bien rendez-vous épris merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo